Musique Et bien salut tout le monde c'est le Fugitif 91 J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Sur les figurines de Altaya Donc j'ai reçu le nouveau carton Qui est juste ici Qui est quand même assez énorme bien entendu Donc on va aller l'ouvrir déjà Juste pour voir à peu près ce qu'il y a dedans Donc je l'ai déjà pré-ouvert à peu près Donc déjà Dans la première figurine nous allons avoir Hans Donc Hans Qui est un des Gencheriki je crois que c'est exactement Comme ça que ça se dit Ensuite nous avons Yagura Aussi pareil Qui est un Gencheriki aussi D'ailleurs nous allons tous les avoir Donc ça c'est cool Par contre nous allons pas avoir je crois toutes les figurines d'habitude Ensuite nous avons Kuro Toshi Alors elle je n'ai plus aucune Aucune Bon en fait je ne sais plus exactement qui c'est Ensuite forcément Bah lui c'était obligatoire Nous avons Shisui Donc il est si je ne dis pas de bêtises Le Merde je ne sais plus exactement qui c'est déjà Mais bon Nous avons du coup Shisui Ensuite Nous avons bien entendu le dernier Gencheriki Qui est Utakaka Donc Utakaka Kata par contre Oui voilà Qui est donc le dernier Et bien entendu Une des figurines Que je trouve totalement stylée Bien entendu Forcément c'est la dernière Que je vous montrerai Parce que c'est la plus classe J'oublie donc Qui est le monstre à dit que Donc c'est un truc de fou quand même En tout cas On va partir pour cette petite découverte Sous l'angle Bah donc c'est parti pour découvrir ça Dans les détails en tout cas Donc voilà Première figurine On va commencer par Comme je vous l'avais dit Comme d'habitude Parce qu'à chaque fois Je commence par les figurines Que je trouve les moins belles Jusqu'à donc Celles que je préfère On va commencer donc Avec Kulotuchi Donc j'avais complètement oublié Qui c'était cette meuf Jusqu'à ce qu'en fait Que je vois Le petit poster J'avais franchement Oublié C'est vraiment un personnage Complètement oubliable Donc qui fait partie Des trois trucs Avec le Chushikage Je crois que c'est ça Le Chushikage Si je dis pas de bêtises Franchement J'avais envie de dire Personnage oubliable D'ailleurs c'est pour ça Que je l'ai mis en première catégorie Parce que la figurine Non plus Elle est pas tellement Oufissime Donc Voilà la petite figurine C'est pour ça Que je l'ai mis en première Tout simplement déjà Parce que la tête Bah je trouve Qu'elle correspond Pas vraiment Au personnage Bon après En elle même Elle est plutôt propre Je veux dire Y'a pas trop de bavure Bon On voit vite fait Un petit trait Mais sinon C'est plutôt propre Y'a pas trop de On voit pas trop Les jointures Donc ça reste plutôt correct Au niveau des jambes C'est plutôt bien fait Le fait qu'ils mettent Les trucs ninja Donc Oui avec son petit shorty Et son Sa petit truc Pour la cacher Sinon C'est au niveau du visage Je pense que Je pense qu'ils ont Un petit peu raté ça Je trouve qu'il y a pas Pas énormément De ressemblance En fait Je sais pas Sinon Bon après ça reste Ça reste sympathique Du coup Suivante Du coup Maintenant Nous avons Yagura Donc qui est L'un des Jenshiiki Si je dis pas de bêtises Ça doit être Le 3 Le 3 que Donc ça doit être La tortue Je veux pas dire De bêtises Je crois que c'est La tortue Bon poster Plutôt classe Enfin le fond En tout cas Le fond est plutôt classe Sinon La pose C'est exactement La même Que sur la couverture Il n'a pas changé Ça par contre Alors attendez Je veux juste voir Par contre Si c'était bien Celui du 3ème Ça doit être indiqué De toute façon Oui c'est bien ça C'est celui de C'est celui de la tortue Donc du coup La figurine En elle même Bon encore suite La figurine En elle même Elle est plutôt sympathique Mine de rien Ça reste plus De ta classe La pose Est plutôt Franchement sympa Le bâton Qu'il a dans le dos Avec son Avec la petite feur Respecte super bien En fait Là où j'ai un petit problème C'est au niveau De la couleur En fait De la peau Je ne comprends pas Pourquoi il soit Aussi jaune J'ai un petit peu De problème Par rapport à ça Je montrerai Par rapport A Chissoui Qui est juste après Je ne sais pas Pourquoi il n'a mis Aussi jaune Que ça Alors que surtout Que là ici Il a une couleur de peau Tout ce qu'il y a De plus normal Après dans le dos On voit qu'il est attaché Donc ça c'est cool Parce que c'est vrai Que parfois Il y a des trucs Je vois comment Il galère Par contre A enlever Son truc du dos Mais sinon Ultra propre Il n'y a pas vraiment De bavure Bon Il y a peut-être Quelques petits problèmes De peinture Je dirais Au niveau des bras Mais sinon Ça reste plutôt propre C'est pour ça que je l'ai mis Juste après Juste après l'autre Donc On va passer à la suivante Bon du coup Nous avons maintenant La figurine de Chissoui Qui est Donc forcément Un des Uchiwa Donc Par contre J'ai oublié Si c'était Non je crois que c'est juste Un ami de Hitachi Si je ne dis pas de bêtises Bien entendu Le poster Bon bah J'ai plus vraiment D'espoir sur le poster Il y en avait Qui étaient des stylés Avant Là Franchement Juste mettre le truc Sur un fond Bon C'est pas ouf Franchement Regardez Il prend même Il rappelle la moitié du truc Et c'est dégueulasse Ensuite Par contre La figurine Elle est plutôt propre Donc Voici la petite figurine De Chissoui Donc forcément Lui on mis Le petit Sheringen Par contre Lui il est Assez propre Mine de rien Je l'ai mis ici Parce que du coup Les autres sont encore plus stylés Mine de rien Là on commence à attaquer du lot Mine de rien Je trouve que là Les figurines de ce lot Sont vraiment excellente Donc là en fait Bon Là ça pose Tout ce qu'il y a de plus habituel Dans son dos On a son petit katana Avec le truc du Je crois que c'est le logo Des Uchiwa Donc franchement Ultra propre Il n'y a pas trop de bavure J'ai l'impression Au niveau des mains Alors par contre Là il y a un tout petit rond Je ne sais pas ce que c'est Ce petit truc C'est bizarre Mais sinon La tête Elle est plutôt propre Il n'y a pas à dire Franchement Ça va Je veux dire C'est pas Clairement pas Une des plus dégueulasses Parce que j'en ai vu Des dégueulasses Par contre c'est vrai Que c'était au niveau De la couleur Comme vous voyez Il y a le Donc le mec Qui est juste avant Qui est tout jaune Alors je ne comprends pas Pourquoi ils ne l'ont pas Mais la couleur de Shisui Alors je ne me rappelle pas Que dans le manga Il était avec une couleur Comme ça En tout cas Donc nous avons Des figurines Plutôt sympathiques Donc on va passer A la suivante Donc là On va commencer A passer au trio Au trio final Qui sont assez dingues Nous avons donc Utakatak Je commence A vraiment bien apprécier Surtout que là Il est plutôt classe Mine de rien Nous avons donc Le poster Bien entendu Lui je crois Que c'est le Combien Combien que c'est Le truc de queue Lui c'est deux que Je crois Non Je ne sais plus Je crois que c'est Ah non c'est peut-être Même quatre en fait Ah bah voilà Un poster un peu plus classe Quand même Donc lui en plein milieu Avec tous les décors Autour Donc j'ai bien l'impression Donc lui c'était pareil Mais je crois Que c'était le quatrième Je crois que c'est ça Je crois que c'était La quatre que Donc un, deux Trois, quatre, cinq Il y en a peut-être Même cinq en fait Ah c'est peut-être cinq alors En tout cas Le poster est classe Donc la figurine En tout cas En tout cas Franchement La figurine en elle-même Je la trouve tellement stylée Par contre Regardez bien ça Franchement Le truc là Avec la petite perle Enfin pour C'est une bulle Mais une bulle baveuse Je crois Si je ne dis pas de bêtises Elle est Franchement La figurine Elle est ultra propre Bon il y a juste Au niveau de ses cheveux Où on voit La petite séparation Mais sans déconner C'est quand même Du très bon En dessous Forcément C'est en une seule pièce Mais franchement Ça a quand même La classe je trouve Devant Avec même le petit Je ne sais plus exactement Ce qu'il avait là-dedans Mais franchement Je trouve que c'est plutôt classe Donc on va passer Maintenant à la suivante Et là je peux vous dire Que les deux dernières Franchement Je me suis tâté Pour les choisir Laquelle je préférais Mais du coup J'ai fait mon choix Et oui Nous passons du coup Maintenant à la figurine De Jubi Je l'ai mise ici Parce que la dernière Je trouve qu'elle est même Encore un peu plus classe Que Jubi Jubi qui est complètement dingue Sans déconner Je ne m'attendais même pas A ce qu'il fasse Une figurine de Jubi C'est impressionnant Qu'il fasse Jubi Et non pas les autres Alors que Oui c'est vrai que Jubi C'est quand même bon Par contre Bon la figurine Enfin le poster en lui-même Il n'est pas ouf Par contre là Clairement Il n'est pas foufou Mais par contre La figurine est vraiment stylée Elle est tellement grande La figurine Que j'ai du mal A la mettre dans le plan Donc là franchement Regardez moi ce monstre C'est du grand N'importe quoi Elle est immense C'est marrant Parce qu'il y en a Qui sont plus lourdes que ça Mais nous avons bien Les 10 que Bon alors il y en a une Qui est coupée ici Bien entendu Je ne sais plus exactement Pourquoi elle a été coupée Mais c'est assez fou Donc on a même le truc Dans le dos Quand il peut Quand il peut se cacher Mais la figurine Elle est dingue Sans déconner C'est un truc de ouf De voir ça Franchement Les gars Si des personnes De De Altaya Voient mes vidéos S'il vous plaît Essayez de nous faire Quand même Les monstres restants Parce que c'est hallucinant Et donc si je l'ai mis En dernier C'est parce que malheureusement On voit quand même Les attaches Au niveau de ses bras Donc la figurine est folle Mais Ça a un tout petit peu Bavé ici On le voit peut-être pas Si on voit un petit peu Donc ça Ça reflète Donc Au niveau de la peinture C'est pas Pas la perfection Mais en tout cas Du coup Franchement Ça risque d'être La classe Si on avait Les 6 autres figurines Ce serait ouf Parce que là On pourrait toutes les exposer Les unes à côté des autres Et ça arrive vraiment De la gueule Donc Nous allons passer Du coup A la dernière Donc nous voici Sur la toute dernière figurine Qui est la salle La figurine de Hans Donc il y a encore Un Genchiriki Donc c'est celui du cheval Le cheval Donc Alors attendez Donc voilà le poster Qui est encore un peu basique Alors attendez Je veux juste voir C'est combien de queues Qu'il a le cheval Je crois que ça doit être 3 queues Quelque chose comme ça 3 ou 4 je crois Mais en tout cas La figurine en elle même Elle est Voilà donc Franchement Je l'ai mis en dernière Parce que je trouve Qu'elle est dingue C'est une Franchement Je vais être honnête C'est une de mes préférées Je trouve qu'elle est folle Il n'y a pas de bavure Il n'y a pas de Il n'y a pas trop de Comment s'appelle On ne voit pas les jointures Vite fait Franchement Je la trouve complètement dingue Je suis tombé amoureux Quand je l'ai vue Elle est folle Même au niveau des pieds On voit son petit pied pointu Et tout Elle est Franchement Ultra propre Alors ça aurait été marrant De pouvoir enlever son chapeau Mais Franchement Comme je l'ai dit J'ai mis en dernier Clairement Je préfère celle-ci A celle du Juby Si on avait que des figurines Comme ça De cette qualité Ça aurait été dingue Pour une figurine de 10€ Je trouve ça Assez correct Ce n'est pas non plus Ce n'est pas non plus Des figurines ultra chères Alors forcément Quand tu fais toute la collection Bah quand même T'en as pour Ouais 1000€ 100 1000€ quoi J'avoue Ça fait quand même Un petit peu de prix Mais bon Quand tu fais la collection Petit à petit Ça va quoi Mais en tout cas Franchement Je trouve que c'est Vraiment classe Donc on va se retrouver Pour Tout simplement Toutes les figurines Ensemble Pour voir à quoi Que ça ressemble Pour voir si ça a de la gueule En tout cas En tout cas Franchement Je trouve que Les petites figurines Comme ça Dans une petite féritrine Ça rend vraiment pas mal On voit clairement La taille imposante De Juby Qui est clairement au dessus Surtout quand tu regardes Par rapport Aux autres dernières Qui sont au fond Qui sont vraiment toutes petites Clairement Juby Et d'un autre niveau Et sans déconner La figurine de Hans C'est vraiment ma préférée Je trouve qu'elle est Excellente Déjà Elle est même presque aussi lourde Que celle de Juby Donc Voilà J'espère que Que ce petit plan vous plaît En tout cas On se retrouve Pour le final En tout cas Voilà J'espère que Cette petite Unboxing Sur les figurines Vous aura plu On vous retrouvera Donc Dans le dernier lot J'ai fait comprendre Qu'il n'y en aurait que 100 Malheureusement On n'aura pas Comme je disais dans la vidéo On n'aura pas Malheureusement Les dernières figurines Sur Donc Les derniers monstres Ce qui en manque 6 quand même C'est beaucoup Ça me fait chier Parce que j'aurais eu Une collection de dingue Avec ça Quand même Avec les 10 monstres Ça aurait été fou Je vais quand même Essayer de les appeler Voir Si on ne peut pas Faire quelque chose Ce serait dommage De rater une telle collection En tout cas J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Quelle figurine Vous aura plu Le plus On se retrouvera Dans une prochaine vidéo Donc d'ici là Je vais donc Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz